Suite à la fin des vidéos sur les fractions et quotients, nous allons voir ce qu'est la valeur approchée d'un quotient. Il s'agit de la transcription en vidéo du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Consultez-le, il y a en plus d'autres vidéos d'exercices corrigés, des QCM de validation et l'intégralité de tout le chapitre. On a vu dans la vidéo précédente que certaines fractions n'étaient pas un nombre décimal. Et donc, pour certaines d'entre elles, on sera amené à donner des valeurs approchées. Il y a deux manières de donner une valeur approchée, soit la troncature d'un nombre, c'est-à-dire que ça va être sa valeur approchée par défaut, ou alors un arrondi, et ça, ça va être sa valeur approchée par défaut ou par excès, ou bien celle qui est la plus proche. Si on me donne le nombre 1,2356, si je veux arrondir ce nombre-là au dixième, par exemple, c'est-à-dire n'avoir qu'une seule décimale, je peux soit faire une troncature, la première définition, c'est-à-dire que je coupe le nombre après la première décimale sans regarder ce qui se passe après, et donc la troncature au dixième de ce nombre serait 1,2. Par contre, je peux faire un arrondi, je peux trouver une valeur approchée. Si je cherche la valeur approchée la plus proche, je regarde bien 1,2, je vais regarder la décimale qui suit. Si la décimale est 0,1,2,3,4, une petite décimale, je vais rester sur 1,2. Si la décimale qui suit est 5,6,7,8,9, je vais monter d'un dixième. Dit autrement, le nombre 23 est plus proche de 20 que de 30. Donc si je devais arrondir 23, je l'arrondirais à 20, et donc ce nombre-là, si on devait l'arrondir au dixième, ce serait 1,2. Imaginons que nous voulions maintenant arrondir ce nombre-là au centième avec deux décimales. La troncature, première proposition, resterait 1,23, on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Mais si je voulais faire une valeur approchée de ce nombre-là, je chercherais quelle est la décimale suivante. La décimale suivante est un 5, et on va considérer que 5 est une grande décimale. Et donc, ce nombre-là, si on devait l'arrondir au centième, on dirait 1,24, on monte d'une unité, l'idée étant que 356 est-il plus proche de 300 ou de 400 ? Eh bien, il est au-delà de 350, il est plus proche de 400. Donc on va arrondir avec un 4, et donc ce nombre-là, 1,2356, serait en valeur rapprochée 1,24. Prenons un exemple que nous allons mener jusqu'au bout, le nombre 23 septième. Quand on lui calcule sa valeur approchée à la calculatrice, il nous dit que c'est 3,28,57,14,286. Ce résultat n'est évidemment pas du tout à apprendre par cœur. C'est une valeur approchée. Alors ce nombre-là, 23 septième, si je veux l'arrondir à l'unité, eh bien, comme il vaut 3,2 et quelque chose, il est compris entre 3 et 4. Donc la troncature à l'unité, si elle a la valeur inférieure, ce serait 3. Et si je devais faire un arrondi à l'unité, comme la décimale suivante, la première décimale, est un 2, eh bien, je laisse arrondi à 3,28, et plus près de 0 que de 100, on laisse arrondi à 3. Si maintenant je voulais arrondir ce nombre-là au dixième, on voit bien que 23 septième est plus grand que 3,2, et plus petit que 3,3. La troncature serait donc 3,2, puisqu'on coupe, et pour la valeur approchée, pour l'arrondi, on regarde la décimale suivante. La décimale suivante ici est un 8. 8 est un grand chiffre, et donc 28 est plus proche de 30 que de 20. On arrondirait donc ce nombre-là à 3,3. Si on voulait maintenant arrondir au centième, 23 septième est plus grand que 3,28, et plus petit que 3,29. La troncature me donnerait 3,28. Et pour arrondir au centième, on va regarder la troisième décimale, qui est un 5. Et on comprend bien que 5 est considéré comme un grand chiffre, et donc on arrondirait à 3,29. On considère que 857 est plus proche de 900 que de 800. Et donc on va arrondir ce 857 par un 900, et donc la valeur approchée de 23 septième au centième est donc de 3,29. Cette série de vidéos est terminée. Un QCM de validation est donc sans place sur le site de madluyan.fr.